Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite de notre vidéo sur les limites au bac 2018. J'ai rajouté le dernier sujet qui fait partie de la série, même si c'est un sujet de 2019, c'est le rattrapage de Nouvelle-Calédonie, donc qui a lieu en mars 2019. La première épreuve de Nouvelle-Calédonie a lieu en novembre, donc ça c'est le rattrapage. On a donc fait dans la première vidéo toutes les limites ici de 1 jusqu'à 10. Donc il nous en restait 5, je viens de rajouter une, donc on a 6 limites à faire aujourd'hui, on est parti. Alors, on a à faire une limite en plus l'infini, avec, on verra, un théorème d'encadrement, un théorème des gendarmes. En moins l'infini, un grand classique avec une fonction à paramètre. En 0 ici, on a d'abord la limite d'une fonction H, qui va nous donner la limite d'une fonction G. Ici difficile, il y a une composée à avoir, en 15 une petite intégrale, qui a l'air difficile, mais vous verrez que dans le cadre du sujet, ça restait assez faisable. Et le sujet de mars 2019, avec une limite en moins l'infini qui est loin d'être évidente. Donc, des choses intéressantes au programme. La première limite qu'on va traiter aujourd'hui, elle est tirée du sujet de Bac S, Antiguiane, de 19 juin 2018. Donc vous avez un logo, et on vous demande de calculer l'ère de ce logo. Alors nous, on ne va s'attarder que sur la question de limite, qui est dès le début du sujet. Vous avez cette fonction ICF, dont je vous ai parlé, et on vous demande déjà de montrer un encadrement. Donc je vous laisse, si vous intéressez, aller voir le corriger. Je mettrai le lien pour la vidéo. Mais nous, on s'intéresse donc à la question 2. C'est donc très tôt dans le texte. C'est une limite qui n'est pas très dure à calculer. Donc on admet que, quel que soit x appartenant à R, on a f de x, donc notre fonction trigonométrique, qui est entre moins e moins x et 3e de moins x. On cherche la limite en plus l'infini. Et on a un encadrement. Donc il faut penser au théorème d'encadrement, c'est-à-dire ce théorème des gendarmes. Donc je vais donner la limite de l'expression de gauche, celle de droite, et on va voir ce que ça donne. Donc on a exponentielle moins x en plus l'infini. Et donc, première chose, ça c'est une composition. On va regarder ce que donne moins x. Moins x, c'est moins l'infini. Et on va mettre ça dans un exponentiel. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x, c'est la même, si on devait rédiger, c'est à la même, que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle, grand x. D'accord ? C'est comme si, en fait, dans l'exponentielle, on avait moins l'infini. Et donc ça, on sait que c'est 0. Donc, à gauche, on va avoir quoi ? On a un moins, une limite 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins e moins x, c'est 0. Et si on multiplie par 3, c'est pareil. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle moins x, c'est aussi 0. Et on a terminé. Vous voyez, notre encadrement, ici, à gauche, ça tend vers 0. À droite, ça tend vers 0. Donc, on écrit d'après le théorème, on peut l'appeler des gendarmes. La limite de l'expression qui est entre les deux, elle est, elle aussi, égale à 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, égale 0. Voilà, donc cette première limite est terminée. Alors, je vous incite, je vous encourage à faire ce sujet parce qu'il est assez intéressant. Ça parle de fonctions trigonométriques. On ne trouve pas tant de sujets que ça accessible sur ce thème, donc à faire. La deuxième limite du jour, elle est tirée du sujet anti-Guyane de septembre 2018. C'est une limite en moins l'infini. Alors, dans la même question, vous demandez la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, le plus l'infini, je l'ai fait dans la première vidéo. Et donc là, on est sur moins l'infini. C'était d'ailleurs la seule limite en moins l'infini qui était demandée au bac, donc en 2018. Alors, c'est une limite, on va regarder. Donc, m est un nombre, vous voyez, dans le texte, on vous disait que m était un nombre réel. Donc, il n'est pas forcément positif ni négatif. Voilà, c'est un nombre réel. Donc, on regarde, vous avez x plus m multiplié par exponentielle moins x. Donc, sur son brouillon, rapidement, x tend vers moins l'infini. D'accord ? X tend vers moins l'infini. Donc, x plus m tend vers moins l'infini. Moins x va tendre vers plus l'infini. Donc, l'exponentielle va tendre vers l'exponentielle de plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, c'est une limite par produit qui est très simple. Donc, ça donnera moins l'infini. Alors, on va le rédiger quand même. Donc, pour ça, on donne tout d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus m. Ça, c'est moins l'infini. M est une constante, qu'elle soit grande ou pas. x, à un moment, de toute façon, va être tellement grand négatif que la valeur de m n'a pas d'importance. Ensuite, on sait que, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, ça va être une composée, ça. Mais c'est une composée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a la limite de moins l'infini de moins petit x qui est plus l'infini. D'accord ? Et ça, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini exponentielle moins x. Ça sera donc, par composition, la même chose que si vous aviez exponentielle grand x. Mais avec un grand x qui tend vers plus l'infini. D'accord ? Plus l'infini, c'est lui. D'accord ? C'est en fait lui que vous allez mettre à l'intérieur de l'exponentielle. Et c'est pour ça que là, on a une limite plus l'infini. Et donc, par produit de x plus m et l'exponentielle moins x. Donc, il y a une des deux expressions qui va vers moins l'infini. L'autre vers plus l'infini. La limite de f m de x. Donc, le produit en moins l'infini. Ça sera donc moins l'infini fois plus l'infini moins l'infini. Alors, la limite numéro 14 en 0, elle est compliquée parce que, eh bien, vous avez une fonction h de x qui est égale à ln de g de x. Et la fonction qui nous intéresse, ce n'est pas h, c'est g qui est à l'intérieur d'un logarithme. Et on a h de x qui est moins 1 moins 2x ln de x sur x. Alors, vous êtes très guidés. Ça, c'est tiré du sujet de Nouvelle-Calédonie 2018 en novembre. Et on va donc regarder cette fonction h quand x tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a x ln de x. Alors, ça, il faut le savoir. C'est du cours. Donc, vous mettez d'après cours. Il y a la limite quand x tend vers 0 en étant positif, parce que là, on est sur 0, on est sur R plus étoile, on a un logarithme. Donc, x est strictement positif. La limite de x fois ln de x, c'est une forme indéterminée, ça fait 0 fois moins l'infini. Eh bien, ça, on sait que c'est x qui va vraiment aller tellement vite vers 0 qu'à la fin, cette limite, ça sera 0. Donc, le numérateur de cette fonction h, il va donc tendre, vous voyez, moins 1, moins 2 fois quelque chose qui tend vers 0, ça fait moins 1. Donc, la limite de moins 1, moins 2x ln de x, sans le quotient pour l'instant, c'est donc moins 1. On va diviser par x. x, ça tend vers 0, 0 plus, puisqu'on est sur x strictement positif. Et donc, par quotient, vous avez un numérateur qui tend vers moins 1, le dénominateur vers 0 plus, donc cette limite, c'est un infini mais négatif. Donc, la limite de h de x quand x tend vers 0, eh bien, c'est moins l'infini. Alors ensuite, on veut revenir à g de x. Donc, ce qu'on peut faire de simple, h égale ln de g de x. Donc, ça veut dire que g de x, c'est l'exponentiel de h de x. Et donc, on a une composée, h de x à l'heure moins l'infini, donc on va regarder l'exponentiel en moins l'infini, c'est donc 0. Limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentiel grand x, c'est 0. Donc, par composition, la limite quand petit x tend vers 0, d'exponentiel de h de x, c'est donc 0. Et cette limite est terminée. Un sujet intéressant, difficile quand même, donc celui de Nouvelle-Calédonie de novembre 2018. Et dans le même sujet, on avait une limite d'intégrale. Donc, on avait l'intégrale de a à 1 de f de x moins g de x, donc dx. Et on demandait la limite quand a tend vers 0. Donc, ça donnait en fait l'intégrale de 0 à 1 d'une fonction. Alors, ça peut paraître comme ça difficile, mais on avait quelques justes avant cette intégrale, ici, entre a et b. Donc, il suffisait de remplacer b par 1. D'accord ? Donc, on avait l'intégrale de a à 1 de f de x moins g de x, dx qui valait, donc ici, cette chose-là dans laquelle on remplace b par 1. Donc, ça fait exponentiel moins a, plus exponentiel moins 1 sur a, moins exponentiel moins 1, moins exponentiel moins 1. D'accord ? Donc, ça donnait exponentiel moins a, plus exponentiel moins 1 sur a, moins deux fois exponentiel moins 1. Et c'est ça qui nous intéresse quand a tend vers 0. Alors, regardons. Donc, on a un exponentiel de moins a quand a tend vers 0. Donc, le a tend vers 0, moins a tend vers 0. Donc, ça tend vers 0. Et un exponentiel en 0, pas de problème. Ça tend donc vers l'exponentiel 0 qui vaut 1. Donc, ici, a tend vers 0, alors c'était 0 positif. D'accord ? Donc, 1 sur a tend vers plus l'infini. Et donc, moins 1 sur a tend vers moins l'infini. Je répète, a tend vers 0 en étant positif. Donc, là, son inverse tend vers plus l'infini. Vous avez un moins. Ça fait moins l'infini. Et donc, on a l'exponentiel. Là, on a une composée. Exponentiel en moins l'infini, ça fera 0. Il vous restera, ici, moins deux fois exponentiel moins 1. Ce qui fait, si on l'écrit autrement, moins 2 sur exponentiel. D'accord ? Moins 2 sur e. On rédige ça rapidement. Limite quand a tend vers 0 d'exponentiel moins a, c'est la même que... Donc, on ne va même pas le dire. Là, on remplace juste a par 0. Ça fait 1. Limite quand a tend vers 0 en étant positif de 1 sur a, même on va faire moins 1 sur a, c'est moins l'infini. Donc, par composition, la limite quand x tend vers 0 en étant positif d'exponentiel moins 1 sur a. Alors, ce n'est pas x, pardon, c'est a. Ça, c'est donc 0. Et par somme, la limite de ce qu'on cherche, quand a tend vers 0, de toute notre intégrale, c'est donc 1 moins 2 sur e. Et l'exercice est terminé. Et on va finir donc par le sujet de mars 2019 qui fait partie de la série des 2018. C'est le sujet de rattrapage de Nouvelle-Calédonie. Alors, on a une fonction, ici avec 2 exponentiels, on demande la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, en plus l'infini, vous allez voir, c'est très simple. En moins l'infini, un petit peu plus dur. Alors, on commence tout de suite par plus l'infini. Alors, sur le brouillon, on écrit donc l'expression de f, donc x plus 2, exponentielle de x moins 4, moins 2. Alors, ce n'est pas f, la fonction, c'est g. On regarde rapidement. Donc, on est en plus l'infini. x plus 2, ça tend vers plus l'infini. Ici, on a x moins 4 qui va vers plus l'infini. On met ça dans un exponentiel, donc ça ne pose aucun problème. Par composition, cette expression-là, c'est plus l'infini. Par produit, on a donc plus l'infini. On rajoutera moins 2. Et donc, la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Au niveau rédaction, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je crois que ce que j'avais dit suffira. La composée est assez simple. Je crois que ce n'est même pas la peine de la détailler. la limite d'exponentielle x moins 4. Vous pouvez directement mettre. Donc, c'est la limite quand grand x tend vers plus l'infini, exponentielle grand x, c'est plus l'infini. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, à côté que la limite de x moins 4, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est ça qui permet de faire une composée. Et après, vous indiquez un produit avec x plus 2. Et donc, cette limite, elle est très simple. Alors, là, numéro 2 est plus difficile. Donc, on est en moins l'infini. Et vous allez comprendre tout de suite le problème. Donc, on a x plus 2, exponentielle x moins 4. Le moins 2 ne pose pas de soucis. C'est vraiment ça, regardez. Donc, la première partie tend vers moins l'infini. Et la deuxième, alors x moins 4 tend vers moins l'infini. On regarde donc l'exponentielle en moins l'infini. Et ça, exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc, on a une forme indéterminée. Qui dit forme indéterminée ? Il dit qu'il faut lever l'indétermination. Là, je propose, comme très souvent pour lever l'indétermination, de développer. Donc, je développe x e de x moins 4 plus 2 e de x moins 4 moins 2. Alors, regardons déjà. Il y a deux termes ici qui sont très simples. C'est donc ces deux-là. Alors, si on doit rédiger, on dit quoi ? Limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 4 égale moins l'infini. La limite d'un exponentiel en moins l'infini, c'est 0. Donc ici, par composition, ou par composé, limite de e de x moins 4 égale 0. Là, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais c'est vraiment pour détailler. Et on a ce premier terme ici qui pose vraiment problème parce qu'on a toujours une indétermination. Nous n'avons pas levé ici l'indétermination. On a un produit, donc moins l'infini, et ici, 0. Alors, pour le lever, petite chose simple, on va voir qu'il va résoudre le problème tout de suite. C'est d'abord, l'objectif, c'est d'utiliser une formule qui est dans le cours, qui appelle une croissance comparée, en moins l'infini, x e de x, ça tend vers 0. Il faut le savoir, c'est très très important. Et on va essayer de s'y ramener, justement. Comment s'y ramener ? Il faut se débarrasser de ce moins 4. Alors là, façon la plus simple, on dit, c'est exponentiel x moins 4. On peut séparer, ça fait exponentiel x fois exponentiel moins 4. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que c'est que cette expression ? C'est ma croissance comparée, celle dont je vous ai parlé. Vous savez que ça, en moins l'infini, ça tend vers 0. Et vous multipliez par une constante, exponentielle de moins 4. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste utilisé une propriété de l'exponentiel qui dit que l'exponentiel de a plus b, c'est e de a fois e de b. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, de xe de x moins 4, c'est donc égal à 0, parce qu'on a ceci qui est multiplié par une constante. Donc, après, par somme, vous voyez, 0, 0, et il nous reste notre terme, moins 2 ici, qu'on va rajouter à la fin. Et donc, ça fera une limite égale à moins 2. Voilà, on a terminé toutes ces limites du bac 2018. Il n'y aura plus de sujet. Le prochain, ça sera la série, donc, 2019. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt, et bonne continuation dans votre travail.